Oh bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Donc si vous regardez ce live en replay, laissez-moi un hashtag replay dans les commentaires. Comme ça je sais où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, qui regarde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser. Et d'ailleurs je tiens à préciser que je vous ai mis dans la bio, dans le linktree, un onglet dans lequel vous pouvez me poser vos questions si vous voulez que je réponde à un sujet en particulier. Ce sera avec un immense plaisir que je ferai ça pour vous. Donc vous pouvez aller voir ça. Hello mon cousin, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas où es-tu sur cette planète en ce moment, mais en tout cas ça me fait plaisir que tu sois là en live avec moi. Donc je vous disais que dans le linktree, il y a un lien qui vous permet en fait de me poser vos questions pour que j'y réponde en live avec vous. Salut, bienvenue. Ok, donc dans ce live d'aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui est très connu en développement personnel et je voulais vous expliquer pourquoi il était important. Parce que souvent, on me dit que ça ne sert à rien. Donc voilà, c'était le sujet que j'avais de retour de Los Angeles. Écoute, est-ce que tu es chez nous ou est-ce que tu vas passer par chez nous ? Oui, donc le sujet du jour, c'est les affirmations. Donc j'imagine que si vous vous intéressez un petit peu au développement personnel, etc., vous êtes déjà tombé sur ça, sur le fait qu'on vous invite à faire des affirmations. Certaines personnes dans la spiritualité vont parler par exemple, enfin davantage de mantra, de répéter un mantra. Voilà, en tout cas de focaliser son attention sur une phrase en particulier. Donc aujourd'hui, mon intention dans ce live, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que les affirmations sont importantes et pourquoi est-ce qu'elles ont leur importance dans votre développement personnel. Donc je rappelle, ma manière de voir le développement personnel, c'est qu'en psychologie, on a le développement du nourrisson, le développement de l'enfant, le développement de l'adolescent, puis on a le développement de la personne vieillissante et de la personne âgée. Et on n'a pas de développement de l'adulte. Pour moi, le développement personnel, c'est comment est-ce que, une fois qu'on est adulte, une fois qu'on est construit de tout ce qu'on est construit, de croyances, de schémas parentaux, d'une certaine culture... On se voit la semaine prochaine, c'est cool, ça me fait bien plaisir. C'est ça, donc on a hérité de tout l'environnement qu'il y avait autour de nous pendant qu'on était enfant et adolescent, des croyances, des comportements, des messages contraignants, etc. Et tout notre job, une fois qu'on devient adulte, c'est d'arrêter d'avoir les antennes à l'extérieur sur ce que nos parents attendent de nous pour qu'on soit aimé et qu'on puisse recevoir les soins dont on a besoin pour rester en vie. Parce que je vous rappelle qu'en tant qu'être humain, on a besoin des autres pour se sentir bien, pour exister, etc. Une fois qu'on devient adulte, l'idée, c'est de ne pas se demander ce que nos parents attendent de nous, ce que nos professeurs attendent de nous, ce que notre petite copine, notre petit copain attend de nous, mais bien ce que nous, on a envie de réaliser dans ce monde et qui on est, et quelle est la couleur qu'on va exprimer dans cet univers. Donc, à quoi servent les affirmations ? En fait, il faut savoir qu'en moyenne, vraiment, c'est le chiffre qu'on entend le plus souvent, c'est en moyenne, on a 60 000 pensées par jour. Sur ces 60 000 pensées, on se pose 5 000 questions en boucle, toujours les mêmes en général. Et sur ces 60 000 pensées, il y en a 98 qui sont les mêmes que la veille. Donc, ça veut dire que notre marge de manœuvre, elle est de 2 % par jour. Et c'est sur ces 2 % que les personnes qui vous accompagnent, les coachs, etc., vont travailler, en fait, pour que, par effet cumulé, 2 % aujourd'hui, 2 % demain, 2 % après-demain, et 2 % tous les jours du mois, et puis tous les mois de l'année, etc., c'est ça qui vous permet de changer ce qu'on appelle le mindset, donc l'état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'on dit que nos pensées, nos croyances créent notre réalité ? Parce qu'on va partir de notre réalité. Qu'est-ce qui crée notre réalité ? Ce sont nos expériences. Qu'est-ce qui crée nos expériences ? Ce sont nos comportements et les actions que l'on mène dans notre vie. Qu'est-ce qui crée nos actions et nos comportements ? Ce sont les émotions que l'on ressent, les émotions ou les sentiments. La différence entre une émotion et un sentiment, une émotion, c'est immédiat, c'est... C'est tout de suite, maintenant. Vous avez peur quand je crie. Alors qu'un sentiment, c'est une émotion multipliée par le temps. C'est quelque chose aussi que vous entretenez. Hello, bienvenue ! C'est quelque chose que vous entretenez, c'est quelque chose auquel vous allez repenser, que vous allez ressasser, que vous allez entretenir à l'intérieur de vous. Donc si c'est une émotion positive ou une émotion agréable, il n'y a pas de problème à entretenir des sentiments agréables. Le problème, c'est plutôt si vous entretenez des sentiments désagréables sans vous rendre compte que vous êtes en train d'entretenir ça. Parce qu'autant l'émotion, c'est un message, c'est un signal de votre âme, de votre cerveau, de votre inconscient qui vous dit attention, danger. La plupart du temps, je vous rappelle que parmi les émotions de la base, on a une émotion positive, la joie. Pour trois émotions désagréables, la tristesse, la colère et la peur. Donc c'est normal que votre cerveau fasse davantage ressentir en pilotage automatique des émotions désagréables parce que c'est les émotions qui vous permettent de survivre. La peur, elle vous fait ou combattre ou fuir ou faire le mort. La colère, elle vous permet de repousser. Et la tristesse, elle vous permet de lâcher, de relâcher, de laisser partir ce qui doit partir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand on est triste, le cerveau, il a déjà compris qu'il faut faire un deuil, par exemple. Et c'est nous qui, parce que nous voulons contrôler, parce que nous voulons maîtriser, parce que nous voulons destiner ce qui va se passer dans notre vie, que nous résistons face à ce qui se passe réellement. Et nous avons du mal, du coup, à faire le deuil. Mais dès lors que vous pleurez, en fait, votre cerveau, quand vous pleurez, il comprend qu'il doit faire le deuil de quelque chose. Ok, je me recentre. Donc, nos résultats, les résultats, notre réalité, ce que nous vivons au quotidien, ce que vous vivez actuellement, c'est le résultat de l'ensemble des expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui. Toutes les expériences du passé créent votre réalité présente. Ok, donc les expériences sont créées par les actions et les comportements que vous mettez en place. Ces actions et ces comportements sont générés par les émotions que vous ressentez. Donc, si vous ressentez des émotions agréables, vous allez mettre en place des comportements et des actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vous avez en pilotage automatique des émotions désagréables, du coup, vous allez soit combattre, soit fuir, soit faire le mort. Donc, vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. Et qu'est-ce qui est au-dessus de vos émotions et de vos sentiments ? Ce sont vos pensées. C'est vos pensées qui vont générer vos émotions et vos sentiments. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qui génère vos pensées ? Ce sont vos croyances. Alors, avec les pensées, on a aussi les représentations mentales. Les représentations mentales, c'est... Par exemple, quand vous racontez un souvenir, vous ne racontez pas la scène telle que vous l'avez vécue, mais vous racontez la scène telle qu'aujourd'hui, vous vous la représentez mentalement. C'est pour ça qu'il y a bon nombre d'études en psychologie sociale qui se sont intéressées aux témoignages et qui se sont rendues compte qu'en cas d'agression ou de choses comme ça, comme il y a un choc émotionnel qui arrive avec l'agression, en fait, même les témoins qui sont autour ne se souviennent pas réellement de ce qui s'est passé, mais ils font une reconstruction mentale de ce qu'ils ont perçu au moment où la scène s'est passée. Donc, vos souvenirs ne sont pas très fiables en réalité et les témoignages de manière générale ne sont pas franchement fiables. Donc, si vous êtes intéressés par ça, je vous laisse aller voir. Il y a plein d'études en psychologie sociale qui ont été menées sur le sujet. Donc, j'étais sur les pensées et les représentations mentales. Qu'est-ce qui crée vos pensées et vos représentations mentales ? Ce sont les croyances que vous avez. Une croyance, c'est quoi ? C'est une histoire que vous vous racontez à vous-même. C'est une pensée que vous pensez vraie, que vous croyez vraie, que vous entretenez comme étant la réalité pour vous. Et les croyances, du coup, elles sont créées par l'identité que vous avez. Selon l'identité que vous vous donnez à vous-même, est-ce que c'est une identité que vous avez choisie de manière intentionnelle ou est-ce que c'est une identité qu'on vous a collée comme un post-it sur la tête ? Comme par exemple, on a dit de vous que vous étiez timide ou que vous n'étiez pas bon en maths ou que vous ne pourriez pas de grandes études ou je n'en sais rien, ce qu'on a dit de vous pendant que vous étiez en France. C'est une identité qu'on a projetée sur vous, qu'on vous a collée. Mais ce n'est pas nécessairement qui vous êtes. Donc, il y a tout intérêt à choisir une identité de manière intentionnelle. Et au-dessus de l'identité, il y a ce que moi, j'appelle la conscience. Donc, votre capacité à être conscient que vous n'êtes pas ce que les gens disent, vous n'êtes pas l'identité que les gens ont posée sur vous, l'étiquette qu'ils ont posée sur vous. Donc, si on a dit, par exemple, que vous étiez timide, peut-être que vous vous êtes conformé. Et qu'aujourd'hui, parce que votre identité, c'est je suis timide, alors vous avez des croyances de personnes timides, alors vous avez des pensées de personnes timides, alors vous avez des émotions et des sentiments de personnes timides, alors vous avez un comportement de personnes timides. Du coup, vous vivez des expériences d'une personne timide et votre réalité, c'est que vous êtes quelqu'un de timide. Maintenant, si vous décidez à partir de maintenant, ok, je décide à partir de maintenant que je ne suis plus une personne timide, ou en tout cas que je ne m'identifie plus seulement sous cette facette de mon identité. Prenez l'identité comme une boule à facettes et chaque petite facette de la boule à facettes, en fait, sont des aspects de votre identité. Et vous décidez ce sur quoi vous mettez de la lumière ou de l'ombre. Si vous vous identifiez aujourd'hui en tant que timide, c'est parce que vous mettez de la lumière sur cette facette de vous et vous pouvez décider de mettre de la lumière ailleurs. En fait, il se trouve que bon nombre de très grands communicants pensent qu'ils sont timides parce que quand ils étaient enfants et qu'ils voulaient s'exprimer, ils voulaient partager, ils voulaient participer aux discussions d'adultes, les adultes leur ont dit « Ah non, 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 tais-toi, tais-toi, c'est pas maintenant, c'est pas ton tour de parler, laisse parler les grands, etc., etc. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils ont vécu une expérience. Cette expérience, elle est rattachée au fait qu'ils aient eu un comportement ou une action. Hello, bienvenue. Qu'ils aient un comportement, peut-être que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, laissez-moi le savoir, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Les actions, le comportement d'une personne timide sont rattachées à des sentiments et des émotions que vous avez sur l'instant. Et c'est rattaché à des pensées. Donc si, en tant que personne, on vous dit, par exemple, « Ah, c'est pas le moment de déranger, tu fais trop de bruit, etc., etc. » Vous allez ressentir de la honte, l'émotion de honte, qui est une émotion universelle. Et cette émotion de honte que vous allez ressentir, c'est elle qui va diriger ensuite les comportements que vous allez adopter. Et donc si, à différentes reprises, pendant que vous étiez enfant, vous avez voulu exprimer quelque chose et qu'on vous a dit « Non, tais-toi, tu fais trop de bruit, on t'entend trop » ou « C'est le moment où les grands parlent » et « Toi, tu te tais », vous avez ressenti de la honte, en fait, à ce moment-là. Et du coup, une fois, deux fois, trois fois, c'est une loi pour votre cerveau. C'est ce qu'on appelle un pattern. Et à ce moment-là, du coup, votre cerveau, quand vous êtes en situation pendant laquelle vous pourriez demander à parler avec les adultes, exprimer ce que vous aviez à dire, en fait, votre cerveau vous fait ressentir en amont de la honte pour vous éviter de vous exposer à une situation où on va vous dire « Non. » J'espère que vous m'avez suivi dans tout ça. Et donc, c'est ça qui fait que vous validez votre identité. L'identité qu'on a collée sur vous. Peu importe ce qu'on a dit de vous. Vraiment peu importe ce qu'on a dit de vous. Ce n'est pas la réalité. La réalité de votre identité, c'est ce que vous décidez de mettre en lumière chez vous. Vous pouvez être un très grand communicant. D'ailleurs, bon nombre de mes amis entrepreneurs qui font des conférences se considéraient comme une personne timide jusqu'à ce qu'ils prennent conscience qu'en fait, ils n'étaient pas du tout timides. Au contraire, c'est des grands communicants qui ont été frustrés dans leur enfance par un environnement qui n'a pas soutenu, qui n'a pas permis à ce talent de se révéler. OK. Donc maintenant, à quoi servent les affirmations ? Toutes les affirmations dont je suis, elles correspondent au niveau de l'identité. Donc, je vous rappelle comment est-ce qu'on crée la réalité. On a la conscience. La conscience, c'est votre moi supérieur. Ça dépend de ce que vous l'appelez. Ça peut être aussi l'inconscient. En tout cas, c'est cette partie de vous subtile qui est vraiment ce que vous êtes, qui est votre essence profonde. Donc, la conscience, l'identité, les croyances, les pensées, les représentations mentales, les émotions, les sentiments, les actions et les comportements, du coup, les expériences, et du coup, la réalité et les résultats que vous vivez ici et maintenant. D'accord ? Les affirmations, en fait, elles viennent déséquilibrer votre équilibre personnel. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on avait 60 000 pensées par jour ? Sur ces 60 000 pensées, selon ce que vous avez vécu dans votre vie, selon si vous êtes une personne qui agit de manière intentionnelle ou en pilotage automatique, vous avez un pourcentage de pensées, on va dire, neutres, de pensées qui sont ressources et de pensées qui sont limitantes. OK ? On va dire que les pensées qui sont limitantes, vous pouvez aussi utiliser le mot croyance à ce moment-là. Donc, les croyances qui sont limitantes, c'est des croyances qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel. Les croyances qui sont neutres, ben, elles font rien de grave et de dramatique. Elles ne vous empêchent pas, ni elles ne vous poussent en avant, ni elles vous empêchent de quoi que ce soit. Et puis, vous avez les croyances, du coup, j'ai dit limitantes, elles vous limitent. Ressources, elles vous poussent en avant, elles vous soutiennent, elles vous permettent de réaliser vos rêves. Et les neutres, ben, elles sont neutres. Donc, elles n'ont pas d'impact émotionnel sur votre capacité d'action. Or, je vous rappelle que votre action, elle est rattachée aux émotions et aux sentiments que vous ressentez. C'est les émotions et les sentiments qui génèrent les actions. Si vous n'êtes pas en train de ressentir des émotions agréables, votre cerveau, il comprend émotions désagréables comme peur. Du coup, il a trois types de comportements. Combat, fuite ou faire le mort. Et donc, vous ne réalisez pas vos objectifs dans ces moments-là. Les affirmations, ce qu'elle vient de faire, hello Charlene, bienvenue. Ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, vous avez un équilibre qui vous appartient. A noter que je sais que des fois, vous entendez des trucs du genre 50% de pensées négatives ou je ne sais quoi. Ce n'est pas possible, en fait. Considérer qu'à partir de 20% de pensées négatives à propos de vous, donc ça veut dire des insultes, des mots rabaissants, des choses comme ça qu'on n'entend pas. Parfois, on n'a pas conscience d'avoir ces pensées-là. D'où le travail des affirmations qui est hyper intéressant. Mais voilà, si vous avez plus, à partir en fait, de 20% de pensées négatives ou humiliantes ou une petite voix qui vous tire vers le bord, en fait, il y a un risque de tentative de suicide. Donc, ce n'est pas 50% de pensées négatives. Donc, je vous répète qu'on a 98% des pensées que vous avez aujourd'hui, que vous avez eues là dans toute votre journée. C'est les mêmes que la veille, 98%. Ça veut dire que votre marge de manœuvre, elle est de 2%. Et c'est pour ça que c'est tellement important de deux choses. premièrement, de surveiller ce qui rentre dans votre système interne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous écoutez. Est-ce que vous êtes en train de regarder une émission de télé dans laquelle les gens parlent mal, ils se crient dessus, ils sont irrespectueux et c'est à celui qui fera le plus de mal, qui manipulera le plus, etc. Ou est-ce que vous êtes en train d'écouter des podcasts, par exemple, qui viennent vous nourrir d'informations qui sont ressourçantes pour vous. Première chose, c'est contrôler ce qui rentre dans votre système nerveux, dans ce que vous entendez, ce qui rentre par votre oui. Et puis, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est du coup, les affirmations. Les affirmations, elles vous permettent quoi ? Elles vous permettent tous les jours de venir déséquilibrer l'équilibre que vous avez aujourd'hui. Donc, par exemple, si vous avez un sentiment plus ou moins permanent de dépression, de déprime, de mal-être, de tristesse, de choses comme ça, c'est parce que la plus grande partie des pensées que vous avez sont des pensées, en fait, qui créent ces émotions-là. Donc, si vous voulez vous sentir bien, ce que vous devez faire, c'est changer vos émotions et choisir de manière intentionnelle ce sur quoi vous portez votre attention. Et c'est à ce moment-là où les affirmations sont hyper intéressantes et c'est pour ça que j'en donne régulièrement des affirmations quand j'accompagne mes coachés ou dans mes programmes parce que plus vous allez répéter une affirmation qui va être ressourçante, donc une affirmation qui va aller construire une croyance qui va être ressource, une croyance ressource crée des pensées positives, qui crée des sentiments et des émotions agréables, qui crée des actions qui sont facilitées, qui crée des comportements qui soient positifs et qui vont en direction de ce que vous désirez. Et ces actions et ces comportements vont créer des expériences et les expériences que vous vivez créent votre réalité. Donc, ce qu'il faut comprendre c'est que finalement les affirmations, ce qu'elles vous permettent, c'est pendant une demi-heure par jour, si vous en faites trois, je ne vous conseille pas d'en faire pas plus de trois. Si vous en faites trois affirmations par jour, pendant une semaine, vous choisissez trois affirmations que vous voulez travailler pendant la semaine, par exemple, et vous répétez ces affirmations. Le fait pendant ce temps, pendant ces 30 minutes, par exemple, ou ces 15 minutes, où vous allez vous concentrer sur écrire une phrase à la main, pas à l'ordinateur, à la main, papier, stylo. C'est important parce que si vous regardez aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, le seul moment où on prend un stylo, c'est pour remplir un chèque, signer des papiers à la banque, signer des papiers chez le notaire, etc. C'est des moments en fait qui sont importants où on accorde une grande attention à ce que l'on fait. C'est pour ça qu'il faut écrire vos affirmations avec un papier et un stylo. Papier, stylo, vous écrivez, je ne sais pas moi, ce que vous avez envie de développer dans votre vie. Par exemple, si juste à un moment donné, vous vous entendez en train de dire quelque chose d'humiliant ou de rabaissant ou de négatif par rapport à vous, je ne sais pas, ça pourrait être je suis nulle. Vous êtes en train de faire un truc et d'un coup, vous dites je suis nulle. Je suis nulle est une pensée qui est limitante. C'est une pensée qui crée des émotions qui sont désagréables et qui vous font avoir des comportements qui ne sont pas en alignement avec ce que vous désirez atteindre dans votre vie. Ce que vous pouvez faire quand vous repérez ça, c'est que vous l'écrivez et ensuite vous essayez de trouver ce par quoi quelle est la pensée par laquelle vous allez remplacer je suis nulle. Ça peut être je ne sais pas moi, plus plus j'accepte d'expérimenter même si c'est imparfait et plus je progresse par exemple où chaque jour je deviens de plus en plus je deviens de mieux en mieux je ne sais pas comment dire cette phrase-là je deviens meilleur de jour en jour par exemple peu importe la notion en fait de plus en plus de mieux en mieux chaque jour un peu plus des choses comme ça sont intéressantes dans les affirmations que vous faites mais là par exemple vous pouvez juste choisir de dire chaque jour je m'aime de plus en plus par exemple ok donc vous allez commencer avec ça vous allez vous dire ok tous les jours je vais écrire 20 fois chaque jour je m'aime de plus en plus et vous allez écrire ça tous les jours pendant 7 jours et bien pendant ces 7 jours vous allez écrire cette phrase tous les jours je m'aime de plus en plus 20 fois tout ce temps-là que vous allez passer à porter votre attention consciente sur ce que vous êtes en train d'écrire bien sûr vous allez avoir votre système qui va entrer en résistance et c'est pour ça que quand vous choisissez des affirmations c'est important de vous assurer que l'affirmation que vous choisissez elle vient créer chez vous un sentiment de bien-être de bonheur de joie de facilité d'expansion de désir de bonheur de manière générale en fait quand vous répétez des affirmations il faut toujours que ça déclenche une émotion agréable ou un sentiment agréable pour vous parce qu'en fait si vous ressentez un sentiment désagréable ça va rentrer en pression et en résistance par rapport à vous et du coup plus vous allez répéter une affirmation qui ne vous convient pas plus vous allez renforcer un schéma de résistance mentale donc du coup l'idée c'est plutôt de vous assurer que chaque fois que vous choisissez une affirmation vous choisissez une affirmation qui vous procure du bien-être pour les personnes qui connaissent le modèle de broadcastio que ce soit mes clientes ou parce que vous avez entendu d'autres personnes en parler et bien du coup par rapport à ce que vous vivez c'est la circonstance la pensée que vous décidez d'avoir c'est la croyance que vous voulez implémenter dans votre cerveau et bien du coup vous vous assurez que cette pensée que vous mettez sur cette ligne elle déclenche sous la ligne d'en dessous un sentiment agréable et tous les jours pendant 7 jours vous allez répéter une affirmation et puis vous allez faire une pause et puis vous allez en répéter une autre et petit à petit par la répétition des affirmations moi j'aime les écrire je pense que c'est la meilleure façon de faire une autre façon que j'aime beaucoup et que je fais faire vraiment aux personnes qui sont très réticentes je les fais répéter une affirmation en se regardant droit dans les yeux face au miroir et c'est important parce que ça va vous permettre de petit à petit mettre dans votre esprit des pensées qui sont ressources et qui vont soutenir vos efforts vos actions et vos comportements pour vous réaliser c'est pour ça que les affirmations sont intéressantes donc après il y a plein de façons de faire hello Nathalie bienvenue dans mon live je suis contente que tu sois là voilà pourquoi les affirmations sont intéressantes en fait parce que je vous rappelle on a en moyenne soit là je vais y arriver on a en moyenne 60 000 pensées par jour et sur ces 60 000 pensées par jour 98 sont les mêmes que la veille donc en fait vous voyez aussi pareil on peut pas quand vous vous attendez quand vous prenez un coach quand vous prenez un programme quand vous lisez un livre si vous attendez à ce que votre vie elle change comme ça c'est pas possible en fait vous pouvez avoir une prise de conscience comme ça vous pouvez décider comme ça vous pouvez être intentionnel comme ça mais après jour après jour laissez moi savoir si vous m'entendez parce que j'ai des problèmes de réseau c'est nouveau je n'ai jamais eu de problème de réseau avant mais ça fait 3 jours que j'ai des problèmes de réseau quand je suis en live bref donc si on a 60 000 pensées par jour et si 98% sont les mêmes que la veille ça veut dire que notre marge de manœuvre elle est tous les jours de 2% mais 2% par effet cumulé au bout d'un an vous n'aurez plus du tout le même état d'esprit votre état d'esprit dépend des pensées que vous avez de l'ensemble des pensées que vous avez et de savoir combien de pensées neutres est-ce que vous avez combien de pensées ressources vous avez combien de pensées limitantes vous avez au quotidien et c'est l'ensemble de ces pensées là qui crée votre état d'esprit et qui crée les émotions et les sentiments que vous ressentez au quotidien donc pourquoi est-ce que les coachs conseillent de faire des affirmations pourquoi est-ce que dans les livres de développement personnel on vous conseille de faire des affirmations au quotidien pas une fois sans fois et puis plus jamais rien mais plutôt une fois sans fois c'est bien mais après c'est plutôt au quotidien il vaut mieux faire 10 minutes d'affirmation tous les jours et ne rien lâcher pendant un mois ou même pendant 7 jours plutôt que de faire un jour et d'attendre un changement un changement radical c'est vraiment par effet cumulé de ces 2% de marge de manœuvre que vous avez tous les jours que vous pouvez complètement transformer votre état d'esprit voilà c'était mon petit mon petit live sur les affirmations j'espère que ça vous a apporté de la valeur laissez-moi savoir du coup en commentaire si vous avez eu un déclic si vous avez davantage compris l'intérêt des affirmations et pourquoi c'est tellement mais tellement tellement important pourquoi est-ce que vous avez un accès au cas où ok ça me fait penser que dans les saivers vous avez du coup le silence la méditation puis les affirmations puis la visualisation puis je crois que c'est l'exercice physique puis vous avez la lecture et puis vous avez l'écriture ok et en fait si vous regardez le silence c'est une énergie qui est horizontale en fait c'est calme les affirmations c'est vertical la visualisation c'est horizontal l'exercice physique c'est vertical la lecture c'est horizontal l'écriture c'est vertical en fait vous êtes ou dans l'être ou dans l'action ou dans l'être ou dans l'action et le fait de démarrer votre journée par ça en fait ça vous met en énergie ça vous apprend à changer rapidement d'énergie c'est à dire ça vous apprend de passer d'une énergie qui est horizontale à une énergie qui est verticale d'une énergie dans l'être à une énergie dans le faire et c'est pour ça que les affirmations sont tellement tellement intéressantes parce qu'elles vous permettent en fait d'aller déclencher chez vous une énergie verticale une énergie d'action une énergie dans laquelle vous allez mobiliser vos ressources j'adore la morning greeting moi aussi j'adore ça ok je vous remercie infiniment d'avoir été en live avec moi aujourd'hui je vous fais d'énormes bisous et on se voit demain et Nathalie on se voit mardi à très bientôt ciao ciao ciao